Alors je me retourne vers nos deux nouveaux convives anonymes, projet et festival, projet de lutte contre les stéréotypes. Alors de quoi s'agit-il exactement à Nîmes, on lutte contre les stéréotypes, comment ? Alors on va peut-être dans un premier temps juste présenter l'association qu'on représente, qui s'appelle Ecopsy. C'est une association qui est basée à l'université de Nîmes, une association étudiante, créée à la base en 2005 par des étudiants en master de psychologie sociale de l'environnement, et qui poursuivait dans un premier temps l'objectif de faire connaître la psychologie sociale de l'environnement, parce que ça peut porter à confusion quand on le dit comme ça, et puis aussi de mettre au service de la communauté les compétences de l'université et surtout donc de la psychologie sociale et environnementale. Voilà donc après pour Anonymes. Donc Anonymes c'est avant tout un projet de lutte contre les stéréotypes, donc c'est peut-être important de dire ce que c'est qu'un stéréotype, c'est le fait d'attribuer à une personne un certain nombre de caractéristiques du fait de son appartenance à un groupe. Et c'est un thème bien connu de la psychologie sociale, donc le master dont on est issu, et on sait à quel point ces stéréotypes peuvent être un handicap. Premièrement parce que ça va donner lieu à des discriminations, et deuxièmement parce que les personnes vont avoir tendance à intérioriser ces stéréotypes et à s'auto-dévaloriser. Donc le projet Anonymes, il s'articule autour de trois axes, un axe scientifique, un axe pédagogique et un axe artistique. L'axe scientifique consiste d'abord à faire un état des lieux, des différents stéréotypes qui peuvent exister au sein de la ville de Nîmes, notamment concernant les populations qui vivent dans les quartiers sensibles. Et ensuite on va se servir de nos compétences scientifiques pour évaluer notre action. Ensuite la partie pédagogique, donc ça se passe à la fois dans les collèges, dans les établissements scolaires et à l'université. Dans les écoles on va solliciter les enseignants pour sensibiliser les jeunes à la thématique du stéréotype dans le cadre du programme scolaire. Et à l'université, on sollicite des étudiants de licence pour nous aider dans les enquêtes qu'on mène. Donc ça les forme à la thématique du stéréotype et en même temps, ils apprennent à réaliser une étude, etc. Et concernant la partie artistique, là l'idée c'est de permettre à des jeunes de se rencontrer, des jeunes issus de différents milieux, autour d'activités artistiques comme des concerts, des ateliers d'écriture, de la danse, etc. Et un rendez-vous en septembre en particulier ? Oui, donc en septembre on organise deux jours de festivités dont l'objectif est de permettre de l'échange. Donc il va y avoir un certain nombre d'activités autour de la culture des quartiers, notamment du hip-hop qui se dérouleront à l'université et inversement des activités plutôt universitaires qui se dérouleront dans les quartiers. Entendu. Et alors en matière de stéréotypes, quels ont été les plus flagrants contre lesquels vous devez lutter à l'université ? On est en train de dépouiller les résultats. D'accord. Très bien, merci. Bon travail à vous. Merci à vous. Merci. Merci.